Le mot d'avion Le mot d'avion, c'est un roman assez étrange parce qu'il a pour héros ou pour héroïne la grammaire française. C'est-à-dire qu'il raconte l'histoire de deux linguistes, deux linguistes imaginaires qui n'existent que dans ma tête mais qui s'appellent Cholier et Mahinov et qui vont décider dans les années 30 de partir, de quitter la Sorbonne où ils ont tous les succès pour partir vivre dans le mercantour, tout seul, à cacher et pour essayer de découvrir une grande idée, une idée sur la grammaire qui les rendra célèbres. C'est un roman en même temps, c'est un livre de théorie. Ces deux grandes idées de ces théoriciens de la grammaire, je les donne, elles sont dans le livre et c'est vrai que c'est des théories que j'avais trouvées moi-même quand j'étais étudiant en lettres à Orléans mais c'est théories que j'avais trouvées comme ça en fin de soirée avec des amis et je blaguais en disant qu'un jour je serai célèbre avec la loi de Nunez, j'appelais ça. Et puis évidemment, avec la maturité, j'ai vite compris que je ne pouvais pas moi-même présenter ces théories et c'est trop loufoque. J'ai donc inventé des personnages qui, eux, présentent les théories. Mon rapport avec le langage, c'est un rapport presque amoureux. Je vois bien que tous mes livres parlent du langage. J'ai écrit un livre en 2018 qui s'appelait « Il nous faudrait des mots nouveaux » où je cherchais à transposer des mots étrangers en français. J'ai écrit un livre « Les lignes des premières phrases » qui travaille sur l'inquipide des grands romans. Je passe ma vie, c'est vrai, à chercher un mystère qui est le mystère de la langue. La langue, c'est quelque chose de très bizarre. Si ça a été inventé par Dieu ou quoi, on n'a pas le mode d'emploi. Personne ne sait comment ça fonctionne. On l'utilise tous à part après coup. Moi, je cherche vraiment à essayer de comprendre ce qui se cache derrière les mots. Je pense que c'est plus que des mots. Il y a toujours quelque chose d'assez secret dedans. Si toutes les mythologies de tout le monde, vraiment de toutes les époques, nous racontent que le langage est inventé par Dieu, il faut quand même faire attention. Il doit y avoir une allusion à ça, quelque chose. Il y a quelque chose de mystérieux dans le langage. Et c'est ce que j'essaye de découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada